Dans cette deuxième vidéo de la série consacrée aux méthodes de création d'arcs sur AutoCAD, nous allons voir comment créer un arc grâce à trois méthodes. D'abord à partir d'un point de départ, d'un centre et d'un point d'arrivée. Ensuite à partir d'un point de départ, d'un centre et d'un angle décrit, et enfin à partir d'un point de départ, d'un centre et d'une longueur de corde spécifiée. Dans la zone de dessin que voici, il y a le dessin incomplet d'un carrefour giratoire à trois branches. L'objectif est de relier les extrémités des lignes de droite des branches numéro 1 et numéro 3 grâce à un arc. Pour utiliser la première méthode qui consiste à spécifier un point de départ, un centre et un point d'arrivée, je vais à l'onglet début, puis à l'objet arc. Je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'arc, puis je sélectionne l'option départ, centre, fin. Il m'est demandé de spécifier le point de départ. J'effectue un clic à ce niveau pour spécifier ce point de départ. Ensuite, je spécifie le centre de l'arc et enfin le point d'arrivée. Et voilà, je viens de créer un arc grâce à la première méthode qui consiste à spécifier un point de départ, un centre et un point d'arrivée. Pour passer à la deuxième méthode, je vais effacer l'arc que je viens de dessiner. Pour cela, je le sélectionne, puis j'appuie la touche supprimer. La deuxième méthode de création d'arc consiste à spécifier un point de départ, un centre et un angle. La contrainte au niveau de cette méthode est qu'il est nécessaire de connaître la valeur de l'angle qui sera décrit par l'arc à dessiner. Pour cela, je vais d'abord créer un angle grâce à deux lignes. Je fais alors appel à l'objet ligne. Ensuite, je vais spécifier le premier point à ce niveau, le deuxième point, puis le troisième point. J'appuie la touche entrée pour valider la création de ces deux lignes. Pour connaître la valeur de l'angle définie par les deux lignes que je viens de dessiner, je vais créer une cotation angulaire. Pour cela, je vais au groupe annotation, puis je vais aux options de création de cotation. Je clique sur la flèche pour afficher ces options, puis je sélectionne l'option angulaire. Ensuite, il m'a demandé de choisir les lignes. Je vais choisir la première ligne, puis la seconde ligne. Ensuite, je positionne la dimension de l'arc de côte à ce niveau. J'effectue un zoom avant pour pouvoir lire la valeur de l'angle. Et cet angle équivaut à 136 degrés. À présent, pour créer l'arc à partir de la deuxième méthode, je vais à l'onglet début, puis au groupe dessin. Ensuite, je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'arc. Et je vais sélectionner l'option départ, centre, angle. Ensuite, il m'a demandé de spécifier le point de départ. Je vais venir effectuer le premier clic à ce niveau. Ensuite, le centre de l'arc. Et enfin, il m'a demandé de spécifier l'angle décrit par l'arc. Pour cela, je vais saisir 136. Puis, j'appuie la touche entrée. Ensuite, je peux effacer la cotation et les deux lignes qui m'ont aidé à créer cet arc. Je sélectionne la cotation. Puis, je vais sélectionner les deux lignes. J'appuie la touche supprimer pour les effacer. Et voilà mon arc créé grâce à la deuxième méthode. Pour passer à la troisième méthode, je vais à nouveau effacer l'arc que je viens de créer. Pour utiliser la troisième méthode de création d'arc, qui consiste à spécifier un point de départ, un centre et une longueur de corde, je retourne à l'objet arc. Ensuite, je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'arc. Puis, je sélectionne l'option départ, centre, longueur. Dans la zone de dessin, je vais spécifier le point de départ à ce niveau. Ensuite, le centre de l'arc et la corde qui va relier les deux extrémités de l'arc en effectuant un troisième clic à ce niveau. Et voilà, je viens de compléter le dessin du carrefour en créant un arc grâce à la troisième méthode. Si vous venez de me découvrir ou souhaitez en apprendre davantage sur AutoCAD, abonnez-vous. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatif. Une pièce de filtre. Sous-titrage FR ?